Si vous nous rejoignez, c'est les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne et on terminera avec le dernier débat. Bien sûr, entre Gilles Verdez et Mathieu Delormeau, normalement Gilles Verdez est élu au premier tour. Mais pas ici, pas ici, on leur laissera une guerre. Changer les règles. Des règles, voilà. Ça t'arrange. Ça t'arrange, banane. Si nous serions éliminés. Bravo, bravo. Les règles. Oh là, il ne faut pas lui confier les finances à lui. Jean-Luc Lemoyne qui va faire l'Olympia, mon chéri. Oui, le 7 avril. Le 7 avril. Et je serai à Saint-Dizier samedi. Saint-Dizier samedi. Et puis aussi, je conseille d'aller voir le copain Coco qui est à la cigale. Coco et à la cigale, les 3 et 4 février. Vendredi, je me livre ça, oui. C'est un peu recette, avec le nouveau spectacle de Coco. Eh bien, on ira te voir mon Coco 3 et 4 février. Je tiens à dire que Jean-Luc, et je n'ai pas encore pris ma décision, on m'a demandé de faire sa première partie ce jour-là, le 7 avril. Ah bon ? À l'Olympia ? À l'Olympia. La question, c'est, est-ce que vous voulez élire quelqu'un de mythomane ? Non. Non, non, il voulait faire sa première partie, mais de flipper devant. Merci. Allez, Jean-Luc. Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Maurice. J'avais juste une question concernant Mathieu Delormeau. Pourquoi ? J'adore, j'adore Maurice. C'est une vaste question que vous posez là, Maurice. Pourquoi ? Eh bien, parce que Cyril a bon cœur. Il y a un an et demi, il a trouvé sur son paillasson un petit chat abandonné, avec les poils tout collés. C'était Mathieu. Il l'a accueilli dans l'équipe et très vite, Mathou a apporté beaucoup. Très souvent, dans cette rubrique, je le caricature en grosse pince, il essaie de gratter tout ce qu'il peut. Mais il mérite mieux que ça. Je fais mon mea culpa. Oui, Mathieu fait d'autres choses dans l'émission. Par exemple, pendant les pubs, il discute de l'émission avec Cyril. Mathieu, j'ai envie de faire cette chanson, maintenant, je pense à toi. D'accord, allez les chercher. J'ai envie de bourrer les gars. Je n'ai pas fait sur la promo. Je suis d'accord. Dis donc, ça m'a fait plaisir. Allez, dix ! Huit, sept, six, cinq ! Promis, hein ! D'accord ! Merci ! Tu gratte ! C'est pas possible. Il ne peut pas s'en empêcher ! C'est pas pareil, c'est pas de l'argent ou de la radinerie, c'est que je suis fan du talent. Tu grattes. C'est un gratteur. Je ne l'ai même pas lavé, il est toujours là, il est dans mon... Gratteur. Ah oui, lave-le quand même, lave-le. Ça n'a rien à voir. Non, tu grattes, tu grattes. Mais il est aussi très ami avec des stars avec lesquels il a de bonnes conversations. Là, il discutait avec son ami d'enfance. MHD. Je vais mettre la casquette, toi, on va donner. Merci. Très fort. Ouais, ouais, merci. Très bien. T'as réussi, t'as réussi. Je n'ai jamais vu ça, hein. Si vous nous rejoignez sur C8, on est en direct. Et là, vraiment, c'est pas possible. Il vous l'a donné ou pas ? Non. Non, il a bien eu raison. Allez. Mais on sent que le mec a manqué dans sa jeunesse. Dès qu'il peut avoir quelque chose de gratuit, il fonce. Donc depuis janvier, pour lui, c'est la mélodie du bonheur. Puisqu'on peut gagner des cadeaux dans les jeux de Cyril. Il y a quelques temps, Jean-Michel avait gagné un écran plat. Et Mathieu a eu une participation de deux jours dans les anges de la télé-réalité. Pas de bol, c'est pas ce qu'il voulait. Donc tu vas te taper en classe éco, aller-retour en avion. Tu te tapes le décalageur dans la gueule en 48 heures. Et t'arrives là-bas, tu passes 48 heures avec des personnes différentes. C'est vrai, toi ? C'est pas différent. Bon, Jean-Michel sera en famille, mais moi qui adore lire et tout ça. Moi, j'adore lire. C'est pas possible. Oui, il adore lire. Essentiellement des BD ou des notices d'appareils électroménagés. Donc, il n'était pas enthousiaste. Pour le dépanner, Jean-Michel lui a proposé de le remplacer. Eh bien, ça n'a pas manqué. D'après vous, qu'est-ce qu'il a demandé en échange du service qu'on lui rendait ? Et vous allez voir, au fur et à mesure, le ton va changer. À la fin, il va même essayer de parler de Cyril Hanouna. Pour bien se faire comprendre de son interlocuteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, frère, filles-moi un écran plat, c'est pas ta pute ! C'est ça ? Il y a dans le public, je vois un monsieur qui fait « C'est pas possible ! » Que j'aurais redonné à Inassas. C'est encore pire, ça ! Non, ça, c'est moche. Ça, j'accepte pas. De Lormeau Foundation. Eh, frère, filles-moi un écran, fais pas ta pute ! Le bec a fait CHC Montréal, quand même. Mais vous y trompez pas, si Mathieu voulait un écran plat, c'était juste pour se cultiver. Il n'y a pas que ces jolis pictoraux qui le musclent, il y a aussi son cerveau. La semaine dernière, nous recevions Christian, le grand gagnant des 12 coups de midi. Et pour l'affronter, il fallait répondre à des questions. Bon, Mathieu a été éliminé au bout de 15 secondes. Et pour être honnête, il l'a pas bien vécu. Le mauvais joueur de la semaine. Pour Mathieu Delormeau, voici la question. Qui a inventé le kebab ? Oh, merde ! Kadir Nurman. Kadir Nurman ou l'autre ? Oh, parce que moi, je... Oui, bah oui, mais parce que... Parce que moi, je suis bon, je suis bon, mais pas sous pression. Alors ? Alors ? L'autre. L'autre. Derrière l'autre, se cachait Salah Tomatoignon. Ouais, t'es qu'à reconnaître, c'est qu'elle est vachement orientée. C'est que les autres, j'ai déjà fait une chambre sur kebab. Ça va chier, parce que c'est orienté. Si tu faisais pas chier avec Kadir depuis 2 ans, on t'aurait pas posé une question sur le kebab aussi. Mais quel rapport ? C'est pourquoi tu en fais ça ? Parce que je mange sans avec ça que je bouge pas ces merde. Tu crois que moi, je regarde le... Un kebab, une chien. Il n'est pas de personne, hein ? Non, non. C'est fou, hein ? Il avait les nerfs, car il voulait aller au bout du jeu et il battait Christian. Il sentait qu'il en avait les capacités. Alors, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau. Une fois n'est pas coutume, j'ai voulu te faire plaisir, Mathieu. J'ai imaginé ce qu'aura été la finale si tu avais été à ma place. Allez, fais-nous rêver, champion. C'est celle où tu as perdu. Bah, regarde, toi. Top ! Dans quelle main la statue de la liberté tient-elle son flambeau ? Gauche. Bonne réponse ! Droite, droite, évidemment. Top ! Avec qui, Mariam, interprète-t-elle les chansons de Dimanche à Bamako ? Amadou. Amadou, oui ! Non, Amadou. Non, Amadou. Top ! Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant ? Morphée, bonne réponse. C'est une meuf, d'ailleurs, c'est pas un dieu. Non, c'est un mec. C'est un mec, le fait. C'est vrai ? Ouais, oui. Amorphée et E, je pensais que c'était une meuf. Bah, non. Bah, non. Elle est moins évidente, mais tout va bien. Tu vois, ça s'en foutre pour l'instant. Top ! Quel est le prénom du cousin de Donald qui a une chance insolente ? Contre. Bonne réponse ! Ça, 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 ça ! Ça, ça, ça ! Top ! Que doit la cour du palais royal à l'artiste Daniel Buren ? Les colonnes. Bonne réponse. On arrête le chronomètre. Ah oui, c'est quand même très fort. Franchement, les colonnes de Buren, écoute-moi. C'est bon, toi, on reste dans le pémop, toi. Franchement. Top ! Avec la laine, de quel animal fabrique-t-on des vêtements en cachemire ? Euh... Mouton, toi. La chèvre ! Quelle est la race de Bill, le chien de boule ? Cocker. Bonne réponse. Top ! Quelle est la capitale du Brésil ? Brasilia. Rio. Non, Brasilia. Ben oui, je fais un, là, c'était pour le piéger. Mathieu, pour l'instant, sur vos réponses, t'as eu une bonne à Gondran et Boulet-Bibon. Gontran. Gondran et Boulet-Bibon. Gontran. Gondran et Boulet-Bibon. Gontran. On s'en branche, ça tourne pas, là. Jean-Luc, je suis vert, je les avais toutes. J'ai bloqué sur une. C'est un champion, mon frère. C'est vrai. Et l'autre qui dit « Bondran », mais vraiment, il n'y a que des prix Nobel ici, sans déconner. Ce côté, c'est... Mais ce côté, c'est quelque chose. Et l'autre, il est super émoustillé par... Franchement, il est impressionné par les colonnes de Burel. Vous ne connaissiez pas les colonnes ? Je n'avais pas fait le rapprochement. Je vous ai dit que je suis bon, mais pas sous pression. Là, c'est la télé, les gens autour. Là, tu n'étais pas en finale, il n'y avait aucune pression. Je ne l'avais pour toi. Tu as trop d'empathie. Excusez-moi, vous allez me foutre de notre gueule. Sans déconner. Intéressons-nous maintenant aux autres participants de l'émission de Mathieu. Car oui, il est persuadé que si les gens viennent dans cette émission, c'est uniquement pour lui. La preuve, regardez quand Cyril annonce la pub. On va se retrouver dans un instant avec Jean-Luc Reichman, avec Christian, avec Alicia, avec MHD, avec Tony Diocca. Avec moi. Et Christian, vous allez quand même les fonds. Non, non, non. Il n'y a pas que toi, les vrais stars de l'émission, on le sait, ce sont Cyril et Camille. Donc, intéressons-nous à ce que peuvent se raconter ces deux génies pendant la pub. Oui, il y a un extrait volé pour donner un exemple à tous les jeunes qui veulent savoir de quoi parler quand ils se lanceront dans l'audiovisuel. Lâche un peu ton portable, mon grand. Je ne sais pas si Yann Barthez, il a les mêmes conversations. Il y a aussi l'homme le plus calme du monde, Gilles Verbez, qui ne supporte pas une chose qu'on dise du mal de Cyril Hanouna. Ah, merci. Et en fait, ils espéraient, je pense, comme beaucoup en ce moment, qu'il allait vous tacler comme certains le font. Mais lui, il a répondu de manière très intelligente, très fine. Il vous a soutenu. Et c'est bien parce que j'en ai marre en ce moment que dès qu'on donne la parole à quelqu'un, on vous donne le nom de Cyril Hanouna pour que cette personne balance. Je suis soeur. Voilà. Mais lui, il a été super. On peut regarder ce qu'il a dit, c'est génial. Il fait bien les choses, il est provocateur, les jeunes adorent Hanouna, il a bien évidemment sa place dans le passe. Émilie Lopet, c'est formidable, Émilie, qu'on embrasse. Quoi ? Il m'aime bien ? Non, lui, c'est fake, c'est pour la télévision et tout ça. Pas du tout. Gilles, j'ai une confiance aveugle en lui. Il ne m'aimera jamais comme je vous aime. Ah, si, si. Il ne m'aimera jamais. Non, ça, il t'aimera jamais. C'est trop goût de ce que tu viens de dire. Il ne m'aimera jamais comme je vous aime. Ah, merde. Non, il a plus de l'absus révélateur. C'est vrai, merci, merci, c'est bon. Dans l'équipe, il y a aussi Isabelle Morini-Bosque et ses anecdotes à rallonge qu'on trouve souvent avant la fin. C'est dommage, car si on tombe bien l'oreille jusqu'au bout, quand la caméra n'est plus sur elle, on entend des belles choses. Vous avez déjà fait l'amour avec Alain sur une aire d'autoroute ? Sur une aire d'autoroute, non, dans la voiture quand il était étudiant, oui. Il a arrêté les études, il y a combien de temps ? D'ailleurs, j'avais eu la diapo, moi, quand j'ai passé mon code, elle faisait le bonheur aussi. Alors, donc, il y avait deux freins. Allez. Là, on a des applaudissements, si on est connu, on dirait qu'on vient de faire un compte et bon. Félicitations. 472, oui. Justement, comme c'est un TPMP particulier, je voudrais aussi rendre hommage à quelqu'un d'essentiel, sans qui nous ne saurions rien, Eric. C'est vrai, un chauffeur de salle qu'on aime. Bravo, mon Eric. Eric, 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 Eric. Merci, Eric. Ça a l'air de déboutage. Merci, Eric, qui travaille avec nous depuis le début, ne touche pas au poste, même France 4. Et qui, pour moi, est le meilleur, qui s'occupe si bien de notre public. Oui, c'est vrai que c'est le meilleur. Qui, par exemple, lui explique à quel moment il faut rire au black de Thierry Moreau. Sinon, il serait perdu. On n'en parle jamais, Eric. Alors, pour que vous compreniez mieux ce métier méconnu, je vous ai fait un résumé de sa semaine. Je ne sais pas, je sens que ça va être une émission de ouf. En plus, je ne le dis jamais ça, mais on a un très bon public ce soir. Je ne sais pas, je le sens, je le sens. Je ne le dis jamais, on n'a jamais eu un public aussi. C'est un top. Dis-donc, je ne le dis jamais. Je jure, on n'a jamais eu un public aussi bon. Vraiment, je ne le dis jamais. Pour un retour, un plus fois bien fort. Et je ne le dis jamais, on n'a jamais eu un public aussi bon. Vraiment. Non, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure, vraiment, vraiment. Je ne le dis jamais, on n'a jamais eu un public aussi bon. Je ne le dis jamais. Je ne le dis jamais, je ne le dis jamais. Je vois pas tout de suite. Eric, là, j'aime pas ça. C'est un ami. Il se trame et qu'on déconne. Eric, venez là. Eric, mon chéri. Alors, je vais te citer des gens dans l'équipe. Tu vas me dire ami, pas ami. Jean-Luc. Ami, ami. Capucine. Ami. Benjamin. Ami. Coé. Ami. Isabelle. Ami. Gilles. Famille. Thierry. Ami. Jean-Michel. Ami. Géraldine. Ami. Valérie. Ami. Moi. Ami. Pas ami. Merci Eric, merci. Le vent de la semaine, maintenant, c'est celui... On vient de l'avoir, hein. Il en aura un deuxième. D'accord. C'est celui, Camille, justement, Mathieu, à notre nouvelle Miss France, Alicia Eliès. Ah oui. Je n'ai pas l'amie comme toi. Non, non, non. C'est celui-là. Mathieu. Bonsoir, madame. Ça va ? Je lui ai dit que vous êtes subis. Non, mais il m'a dit que c'est pas vieux, c'est respectable. Regarde, je lui ai dit tout le temps à Benahim. Vous êtes subis, elle a dit vous aussi. C'est votre fête, aujourd'hui. Non, je suis désolé. Elle est très belle, je l'aime beaucoup. C'est votre amie. C'est une amie. Non, non, non. Juste comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle, déjà ? Et voilà. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Iris. Alice. Non, Alice. Iris. 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 Iris Mithonnerre. Ah ben voilà, je l'ignorais, mais Iris Mithonnerre. Je l'embrasse et je... Alors dites j'embrasse Iris Mithonnerre. Iris Mithonnerre, je l'embrasse. Notre Miss France 2017. Miss France 2017, pardon, Iris Mithonnerre, je t'embrasse très très fort. Voilà. Iris, c'était la Iris, c'est celle de l'année dernière. J'embrasse aussi. Il bosse bien ses gaussiers quand même. C'est Alicia. Alicia, Eliès. Alicia, Eliès. Ah oui. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre. Je t'arrête pas qu'à la beauté des femmes. Oh, enfin écoute. Bah, visiblement, non. Je t'arrête pas qu'à la beauté. Ah bon ? Ben non. À quoi d'autre ? Belle répartie, belle répartie. Allez, continue. Vas-y, fais nourrir, troubadour. C'est magique. Je dois vous passer un bon moment avec vous, les chers, on est en direct. Ça t'est pimpé XXXXXL, là. Bon, le moment gênant maintenant. Si on additionne les âges de Jean-Michel et Thierry, ça fait 107 ans. C'est bien de garder ça en tête, car la suite va devenir encore plus étonnante. Il y a quelques semaines, j'avais montré leur concours de celui qui placerait le plus de postes après l'annonce de Cyril. Ça va durer 32 secondes. Et c'est Jean-Michel qui l'avait emporté. Depuis, il y a eu le match retour. Ça fait plus d'un mois que j'ai la vidéo, et je pouvais pas la caser tellement elle est longue. Et là, comme c'est une rubrique XXL, je vous préviens, c'est pas glorieux. J'adore. Pass ! Pass ! Pass ! Pass ! Applaudissements 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 Moins dans le visuel, mais... Moins dans le visuel, dans la voix, oui. On y est, on y est. On y est, on y est. Oui, oui, oui. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Allez, on va revenir tout de suite sur la tour d'un, je vais vous les rigoler, si vous l'avez eu, sur le plateau du JT de France. Alain, je suis là, c'est une petite peau, en fait, pour les jeunes qui me regardent. Applaudissements 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 A part ça, Jean-Michel passe souvent pour un obsédé dans l'émission. Ah, que dans l'émission ? Enfin, en tout cas, là où il y a des caméras. Eh bien, c'est un peu réducteur. Ok, il perd à chaque fois au Ni Winnie Tub, mais il a d'autres problèmes. En plus de sa diction, qu'on pourrait qualifier d'approximative, il est complètement sourd. Oui, c'est vrai. Là, il racontait à Thierry son week-end en boîte de nuit. Applaudissements Il y avait des filles, hein ? Il y avait une lanceuse. Applaudissements 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 Il n'entend rien, on faisait un vrai problème. C'est une catastrophe. En fait, une balle équipe, tous les deux. Alors, c'est compliqué, hein ? Et quand il écoute de la musique, c'est pas mieux. C'est même pire qu'à arriver à demander de l'aide à Capucine. Applaudissements 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 Pas moi non plus. Allez, il est temps de passer à tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir ou entendre cette semaine. On adore. Et on commence par la venue de Tony Yoka sur notre plateau, on savait que Mathieu était très proche de MHD, il se connaissait très bien, et bien on a appris autre chose. J'ai voté pour elle ! T'as voté pour elle ou pas ? Non, sans rigoler, mais j'adore. C'est sincère, j'ai voté pour elle, j'ai limite... T'as dit un truc magnifique pendant la cérémonie Miss France, moi j'étais... Déjà que tu sais que je t'aime, parce que t'es mon pote, mais il y a un truc, c'est qu'il a dit, « Elles sont toutes belles ici, mais ma femme aurait pu être Miss ». Oh, c'est beau ! Elle est tellement belle, bien sûr ! Bravo ! Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, ça va, mais je vais être à la fin de mon rose, j'ai le droit de la merde ! Ah, mais ça me... Il faut pas que ça m'atteigne ! Ah, c'est horrible ! Ah, parce que t'arriveras pas à improviser sur le moment ? Le mot ? Avec un retour, mesdames, messieurs, à plus, à plus... Ah, mais moi je suis comme Zidane, hein ! Ah, mais tu travailles pas... C'est de l'instinct, devant le but, il marche ! Bah, il joue plus ! 6, 5 ! Qu'est-ce qui se passe physiquement, là ? Pourquoi ça va ? Vous êtes splendide ! Ah, je lui ai dit ! Ah non, mais elle, sans rigoler, c'est devenu ! Mais vous, sans déconner, vous êtes sur le tire-fesse de l'amour ! Partez-vous ! Le tire-fesse ! Et non, mais, mais... Ce soir, Apollo, on n'est qu'une imitation de ta beauté ! Préparas des Twitter comme ça, tu m'appelleras Abéna ! Ah non, mais les gars, ils sont cérébrés ! Mais, mais, on a un très bon public, ce soir ! Je sais pas, je le sens, je le sens ! Je sais pas, je le sens ! Non, mais vraiment ! Oh ! Oh ! J'ai dit souvent ça ! Je le dis jamais ! Je le dis jamais ! T'es fatigué, je joue ! Ah ouais, je bosse de ouf ! Allez, c'est court, tu t'en ! Tu verras le jour où ça t'arrive ! 10, 2, 8 ! Ah, yes ! On est un peu spécialiste ! Est-ce que c'est pas un peu un zoom ? Oui ! Non, je tiens ! C'est juste un avis qu'il n'y a personne de compétence ici ! Non, parce que ce que tu sais pas, c'est que moi-même, quand je parle pas à plan de coupe, ça fait déjà 50% de l'audience ! On sait pas que ça t'arrivera un jour ! Même si j'ai un petit compliment à te faire, c'est pas mal, la coiffure, là ! Je dirais pas que t'es plus beau, mais t'es moins moche ! Il y a Titi ! C'est plutôt que t'as fait un poil ! Non, j'ai tombé ! Thierry, mais réagis ! Attends, Thierry ! Mets-nous ta main sur la guerre ! Non, mais Thierry, la bonne nouvelle pour toi, c'est que si j'en mets en un, c'est qu'elle est bonne ! Non, c'est une expérience ! Ah ! De l'eau, de l'eau ! En tout cas, c'est bien, on a du respect entre nous ! Ouais ! Mathieu Delorme, bravo ! Et je voudrais embrasser mon ami Tony Noca et Estelle ! Voilà, sa femme qui est magnifique ! Vraiment, je vous le dis ! Donc, vous l'avez déjà vue ? Bah, moi, chaque année, en week-end, avec Stasse Charmante-Épouse, avec lui, d'ailleurs ! Elle était là aussi ! Elle est Tony ! Elle est sourd 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 ! Jean-Luc, on a une dernière question ! Une dernière question pour finir ! C'est bon ! Quel remol ! C'est pas pour ça ! Bonjour, je m'appelle Marie. Quand vous faites un TPMP normal, vous dépassez au minimum de 15 minutes. Aujourd'hui, vous faites un TPMP X6L, donc je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous dire que j'ai peur ! Bravo, elle ! Merci, bonjour Luc Lemoyne !